Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation d'un livre, il s'agit du livre Les rites de magie celtique, les cérémonies des treize lunes et de Sawin, que les éditions d'Anaé m'ont gentiment envoyé pour vous présenter. C'est un livre de Charline Hidalgo, déjà rien que la couverture je la trouve sublime, vraiment. Et alors je vais vous lire ce qui est écrit au dos. Symbolisme et mythologie, apprenez à célébrer la magie celtique avec la roue de l'année. Découvrez la magie des arbres, leur enseignement spirituel et leur qualité thérapeutique. Cet ouvrage vous accompagne mois après mois, lors de vos rituels de célébration de la roue de l'année, en se basant sur la pratique développée par son utilisation du calendrier celtique des arbres et des oams. Charline Hidalgo vous dévoile ici les clés pour dynamiser votre vie grâce à cet ouvrage de rituels. Développez un lien plus profond avec la nature et devenez un meilleur gardien de notre planète. Retrouvez chaque mois des idées de chant, de danse, d'incantation et enfin une méditation guidée pour célébrer chaque sabbat de votre année, seul ou en groupe. Un ouvrage puissant pour explorer vos potentiels tout en enrichissant votre pratique païenne. Alors, il est paru donc aux éditions d'Anaé au prix de 18 euros. Il est imprimé vert. Donc pour chaque livre, je pense, si je ne dis pas de bêtises, on plante un arbre et en plus il est imprimé en France. Ça a été une belle surprise. Oui, franchement, j'ai beaucoup aimé le lire. Déjà, j'aime beaucoup les dessins dedans. Voilà, on va le parcourir ensemble. Donc ici, à propos de l'auteur, on nous dit qu'elle est titulaire d'une maîtrise en psychologie. Bien qu'elle soit la retraite à mi-temps, elle poursuit ses activités d'astrologue, de cartomancienne, d'enseignante, de guérisseuse, d'artiste et d'auteur. Elle a travaillé comme consultante dans une agence et un cabinet privé. Voilà, bon, alors on nous dit, elle est l'auteur de plusieurs autres livres, mais en anglais, qui ne sont pas encore traduits. Bon, qu'elle a un site internet, etc. Alors, voilà, d'ici. Ah oui, et c'est elle aussi qui a fait l'oracle de l'arbre celtique. C'est vrai. Voilà, donc ici, à qui elle dédie ce livre. Et alors, on arrive au sommaire. Remerciement, introduction. Et alors, ici, on retrouve les arbres et alors les solstices. Par exemple, ici, cérémonie du solstice d'hiver, cérémonie d'imbol, cérémonie de l'équinoxe de printemps. Enfin, on les retrouve tous. Des conclusions, principes de la manifestation, musique, pour en savoir plus sur les OAM et la bibliographie. On va prendre, ici, la cérémonie du solstice d'hiver. Bon, je vais quand même d'abord vous montrer. Ici, on a les remerciements. Ici, on a l'introduction. Donc, elle nous explique que ce livre nous offre la magie, le pouvoir de guérison et les enseignements spirituels des arbres. Les rituels qu'il contienne sont issus de sa propre pratique, développée au fil de plusieurs années, de travail sur l'alphabet et le calendrier celtique. Deux façons pour elle de rester proche de la nature. Le calendrier, qui se compose d'une partie de l'alphabet, qui est, selon elle, une bonne passerelle vers la cosmologie celtique. Il est un puissant puits de connaissances et d'enseignements pour toute personne en quête de spiritualité. La pratique de nombreux adorateurs de déesses, néopayens, wiccans, amoureux des arbres et spirites européens s'appuie sur ces enseignements. Et, elle espère qu'ils nous seront utiles. Donc, là, on va nous expliquer un petit peu ce que ce sont les OAM, comment ça se prononce, ce qu'on, souvent, on entend au gamme, mais ça se dit OAM. Voilà. Ça nous parle de cet alphabet, ça nous explique un petit peu, voilà. Bon, évidemment, ça nous explique ce qu'est le calendrier celtique, les bienfaits de ce calendrier, comment utiliser ce livre, voilà, voilà. Déroulement de la cérémonie des arbres, accueil, remerciement, bâton de parole, invocation des points cardinaux, enseignement, chant, incantation, lecture et, alors, ce qui est chouette, la méditation d'idées. Les échanges, les activités. Alors, ici, on reprend le calendrier celtique et, alors, à la fin, la clôture de rituel. Les arbres sur la roue de l'année. Ici, on a, donc, notre roue de l'année, qui commence avec saouine et, alors, on tourne, on les a tous. C'est chouette, comme ça, on a un récapitulatif. Par exemple, on sait, si on veut saouine, le sanctuaire, l'équinoxe d'automne à l'ouest, ce sera le sureau, telle date, le roseau et le prunelier, je trouve ça très chouette. Les sabots, les sabots, les sabots mineurs et majeurs. Voilà. La célébration de l'année, ben, là, on a saouine, nouvel an celtique, solstice d'hiver, imbol, kinos de printemps avec Ostara, belten, solstice d'été avec Lita, l'ounia sat et l'équinoxe d'automne avec Mabo. Communication avec le royaume invisible, histoire de dragon, totem et de l'aune. Ça, j'ai beaucoup aimé. Elle nous explique un rêve qu'elle a fait où il y a un dragon qui lui est apparu en rêve. Et, ben, qu'elle a été très déçue au départ parce qu'elle comptait sur son mari pour la défendre. Et finalement, dans son rêve, son mari était figé. Et c'est elle qui a dû prendre les devants et vaincre le dragon. Bon, et elle explique que quelques années plus tard, elle a compris, au final, que ça voulait lui dire qu'elle savait se défendre elle-même, qu'elle devait prendre ses initiatives. Là, je vous résume. Donc, les rêves. J'ai beaucoup aimé cette histoire. L'art, les symptômes physiques et besoin d'être. L'attention comme monnaie d'échange, les coïncidences. Et alors, on arrive à Bess, le boulot. Donc là, on voit en Noam, Bess, les mots-clés, les totems, serpents, phénix, aigles, les faucons, les guides et les divinités, les conseils pratiques. Et alors, on passe à la cérémonie. On nous donne la date de la fête, l'objectif. Et alors, on a la représentation ici de l'art. On reconnaît le boulot. Je trouve ça super beau. Avec cette bordure autour. C'est super joli. Et comme ça, on reconnaît en même temps l'arbre. Préparatif, accueil et remerciement. Invocation des points cardinaux. L'enseignement, les chants. L'incantation et alors la méditation. L'idée. L'échange, activité. Comme ici, par exemple, planter des graines de pommes. Je trouvais ça chouette aussi comme idée. La clôture. Et alors, l'histoire du boulot. S'élever et guérir. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi lire. C'est super intéressant. Donc, moi, je voulais vous montrer. Où est-ce qu'il est ? C'était page 52. Oui. Je voulais vous montrer la cérémonie du solstice d'hiver. Donc, de Yule. Donc, évidemment, la date. Ici, on nous explique à quoi correspond le solstice. Son objectif. Ses préparatifs. Même chose. Accueil et remerciement. Comment faire l'invocation des points cardinaux. Les enseignements. Par exemple, ici, ça nous dit. La cérémonie a pour thème la renaissance. La déesse sous ses traits de vieille femme est la mère divine. Elle incarne la prêtresse accoucheuse. Nous sommes aussi telles des sages femmes qui accueillons le retour du soleil. Vu que Yule, c'est la nuit la plus longue de l'année, le jour où la partie est le plus sombre. Et à partir des jours suivants, les jours commencent à rallonger pour arriver au printemps. Nous honorons également la naissance et le retour des maîtres et des fils enfantés par les saintes. Cette nuit est la plus longue de l'année. Nous honorons donc l'obscurité. Nous laissons brûler la bûche de Yule, cherchant le feu de l'espoir dans l'hiver de la vie. Nous célébrons la promesse d'une vie nouvelle. Les termes de cette époque de l'année sont les suivants. Hommage aux aspects de notre personnalité qui se meurent. Transformation, la nourriture des dieux et des déesses s'imprégner de leur force. La fin, changement et transition, transformation. Évidemment, qui dit fin dit nouveau départ, renaissance, renouvellement, résurrection, faire tourner la roue de l'année. Voilà, voilà. Alors, les chants. Ici, choisissez des chants qui appellent la lumière. Cette période marque la naissance du soleil et nous rendons hommage au fils né à cette époque de l'année. Nous sommes reconnaissants que le soleil illumine nos vies et nous apporte le renouveau chaque année. L'incantation. Alors, la méditation guidée. L'affirmation. Préparez cette affirmation à l'avance et faites-en suffisamment de copies pour le groupe. Ça, c'est si vous pratiquez en groupe, sinon vous le faites juste pour vous. Les participants lisent ensemble ou vous lisez vous-même. Ce soir, l'occasion s'offre à nous de projeter notre lumière sur le monde. Et pourtant, nous nous trouvons dans la pénombre de l'hiver. Paradoxalement, c'est dans l'obscurité que la vie et la lumière trouvent leur source. L'obscurité nous étreint et nous nourrit. Voilà, voilà. Les activités. Illuminez le monde, par exemple. Prononcez les mots suivants. Réfléchissez quelques instants à la façon dont vous souhaiteriez illuminer le monde. Qu'espérez-vous ? Que voulez-vous accomplir ? Qu'aimeriez-vous améliorer ? Que pouvez-vous faire ? Demandez aux membres du groupe de se rendre au milieu du cercle, ou vous le faites vous-même tout seul, d'allumer leur bougie et de la planter dans le récipient rempli de terre au moment où ils formulent leur vœu. Demandez-leur d'exprimer ce qu'ils aimeraient accomplir. Comment aimeraient-ils éclairer le monde ? Alors, la lecture. Je vais vous lire aussi comme ça. La lumière nous appelle, nous attendons son retour. Ici, réunis dans l'obscurité et le silence de l'hiver, le solstice est l'occasion de remercier l'ombre et la lumière. Nous sommes reconnaissants que la roue des saisons tourne. Cette fête est l'occasion de s'asseoir en silence, de réfléchir et d'écouter. Entendez-vous les chants du cosmos ? Entendez-vous la musique de la terre, du soleil et des étoiles ? Entendez-vous la mélodie de la faune et de la flore ? Entendez-vous les battements de votre cœur ? Réjouissons-nous du retour de la vie à la lumière. Tel est le miracle de l'hiver. Honorons également l'obscurité où est né le mystère de la vie. Alors que la terre tourne, passant de l'ombre à la lumière, célébrons la musique de nos cœurs et dansons dans l'allégresse. Soyons reconnaissants de faire partie du grand mystère. Soyons tout simplement reconnaissants d'être en vie. Alors, le chant, choisir un chant qui appelle la lumière. Activité, affirmation. Demandez à chaque participant ou demandez-vous à vous-même de choisir une affirmation dans le récipient qui se trouve autour du cercle et de le lire à voix haute. Le chant et la clôture. Par exemple, faites part de votre gratitude pour les enseignements du solstice et libérez les points cardinaux. Prononcez les mots suivants. C'est ici que le mystère du solstice se termine. Et ouvrez le cercle. Voilà, et vous avez ça pour tous les mois de l'année, pour tous les sabbats. Et franchement, je trouve ça super intéressant. So Win, un de mes préférés. Bon, ça, c'est pas... Je ne vous apprends rien. Ceux qui me suivent savent que j'adore So Win. Alors, ici, on a les conclusions. J'aime beaucoup ces dessins d'arbres magnifiques. Les annexes. Principes de la manifestation. Tchouk, tchouk, tchouk. Annexe B, musique. Ben, ici, ça nous donne... C'est super chouette des idées de musique, justement. Vous pouvez taper sur Google ou je ne sais pas où et aller les écouter. Et peut-être qu'il y en a qui vous plairont. Des suggestions de chants. Par exemple, pour invoquer les esprits. Pour la créativité. Pour honorer les ancêtres. Honorer la terre, la déesse, etc. Pour méditer aussi. Et pour tous les sabbats aussi. Pour Beltène, Lounia Sath, Sawin. Et alors, annexé pour en savoir plus sur l'Owam. Ici, on a un petit tableau récapitulatif. Voilà, c'est tellement joli. Voilà, voilà. Et la bibliographie. Toujours très intéressante. Bon, ici, elle est principalement en anglais. Si on a aimé le livre. Et alors, dans le même domaine, La magie des arbres. Ça, il est super génial aussi. Je l'ai. Murmure de la forêt. Là, je ne l'ai pas. La voix du druidisme. Et alors, la collection incontournable. A voir quand on débute. La collection des célébrations païennes. Les huit principaux. Chaque sabbat a son livre. Et c'est une mine d'informations. Autant pour les débutants que pour les confirmer. Mais franchement, moi, je les ai tous. Et je les adore. Et ils ne sont pas trop, trop chers. Voilà, voilà. J'espère que la présentation de ce livre vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresse. Si la présentation vous a plu. Si vous l'avez. Ou si vous comptez l'acquérir. Voilà, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et si vous avez aimé la vidéo, Mettez-moi un petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein de gros bisous. Bisous, bisous.